Le saviez-vous, près de 20 millions de Français, ça fait finalement 30% de la population adulte souffre de douleurs chroniques rebelles au traitement. Comment faire face à la douleur et à la soigner ? C'est ce que nous voyons avec le docteur Laurence Guell-Vogue, notre invitée. Vous êtes médecin interniste au Pôle Santé Sud. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci de votre présence. Ça fait peur le chiffre que j'ai donné à l'instant, il y a encore quelques années. Normalement on peut considérer que c'était du 2019 cette référence. Oui, c'est ça. La douleur, c'est finalement le motif de consultation le plus fréquent en médecine générale ou aux urgences. Soit parce qu'il s'agit d'une douleur aiguë qui reflète une problématique qu'il va falloir rapidement définir. Par exemple, une douleur dans le ventre, est-ce que c'est une appendicite ? Une douleur dans la poitrine, est-ce que c'est un infarctueux du myocarde ? Mais souvent les maladies se déclarent aussi par une douleur, un cancer, des choses comme ça. Et puis il y a une partie des douleurs qui sont plus compliquées à gérer, celle qui commence à durer après plusieurs semaines, après plusieurs mois. Quand la douleur est installée, ça devient des fois plus difficile de la prendre en charge et de la soigner. Et elle n'est pas forcément liée à une lésion visible. Je ne sais si vous qui écoutez France vous-même, vous faites attention aux calendriers des journées nationales, européennes ou mondiales. Celles consacrées à la douleur étaient le 18 octobre. Mais de toute façon, ce genre de repère-là, ou plutôt ce genre de pathologie-là, ne connaît pas les calendriers. Et clairement, une douleur, on l'a ou on ne l'a pas. Mais malheureusement, ça ne dure pas qu'une seule journée. Ceci étant, au niveau des axes de réflexion, vous m'avez dit quelque chose qui est très important que j'ai envie de dire ici. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une phrase, mais qui va concerner clairement tout le monde. C'est le droit chacun d'être soulagé, docteur. Oui, c'est ça. C'est un droit fondamental qui est inscrit dans la loi. Le problème, c'est que c'est compliqué parce que, d'abord, il y a beaucoup de patients, notamment dans la SART, qui n'ont pas de médecin traitant. Et puis, les centres de la douleur, il y a en France 400 000 places en centre de la douleur. Donc, bien évidemment, tous les douloureux chroniques ne vont pas être soignés en centre de la douleur. Et donc, ne vont être soignés en centre de la douleur que les patients qui sont sévères, très altérés ou très compliqués. Docteur Laurence Juelvaug, est-ce que l'on distingue plusieurs familles de douleurs ? Si oui, combien ? Et avec quels mots très simples pour les décrire ? Alors, on distingue douleur aiguë, douleur chronique. Dans les douleurs chroniques, en général, au-delà de trois mois, on parle de douleur chronique. Une douleur aiguë peut se transformer en douleur chronique. Par exemple, quelqu'un qui se fait opérer d'une articulation et les douleurs post-opératoires ne sont pas bien soulagées. Ça peut se transformer en douleur chronique de cette région. mais aussi diffuser à tout l'organisme et devenir une fibromyalgie, par exemple. Donc, ça, il faut le savoir. On peut passer de l'une à l'autre. Et la douleur chronique, dans la douleur chronique, on distingue plusieurs types de douleurs. Donc, la douleur classique, par exemple, vous donnez un coup de marteau, vous avez mal. C'est une douleur qu'on appelle une douleur nociceptive. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et puis, il y a des douleurs qui sont liées à une irritation des nerfs. Et donc, ils donnent plutôt des élancements, des arrachements, des brûlures, des fourmillements. Et ça, c'est ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. Et il y a une partie des douleurs qu'on appelle des douleurs fonctionnelles. On ne devrait plus les appeler comme ça. Des douleurs où on ne trouve pas l'explication, comme dans la fibromyalgie, par exemple. On appelle ça maintenant des douleurs nociplastiques. Elles sont liées à des dérèglements du système nerveux beaucoup plus complexes. Donc, je ne vais pas détailler. Mais c'est souvent des patients à qui on dit, écoutez, les examens sont normaux. Donc, finalement, vous n'avez rien. Ce qui est faux, parce que le patient a mal quand même. C'est juste qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui lui fait mal. Et la fibromyalgie, il faut le dire, n'a pas forcément, entre guillemets, bonne presse. Pourquoi ? Parce qu'elle laisse, manifestement docteur, malade et médecin aussi, démunis. Fibromyalgie donc, pourquoi une mauvaise presse ? Ah oui. Alors, la fibromyalgie, d'abord, juste pour dire rapidement ce que c'est, c'est une maladie qui touche 2 millions de Français, qui est caractérisée par des douleurs dans tout le corps et qui, justement, ne trouve pas vraiment d'explication. Ça fait partie de ces douleurs dites fonctionnelles ou nociplastiques. Et donc, qui sont associées à un dérèglement du système nerveux central, qui, par endroits, fonctionne trop. Certains lobes du cerveau fonctionnent trop, entre guillemets, pour simplifier, et certaines zones, moins. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, le cerveau envoie trop d'influx douloureux et n'a pas les moyens de réduire ces infos. Voilà, l'équilibre est... Enfin, c'est déséquilibré au niveau du cerveau. C'est important ce que je vous dis, parce qu'on a mis ça en évidence dans le Covid. Bon, peut-être on parlera tout à l'heure dans le syndrome post-Covid. Et en tout cas, dans la fibromyalgie, il y a ces douleurs, il y a une fatigue qui est parfois énorme. Des gens qui ont des réserves énergétiques très faibles, alors qu'ils veulent faire des choses, mais ils ne peuvent pas. Et il y a aussi des troubles du sommeil, des troubles digestifs. Donc ça, je m'y intéresse, parce que j'ai une prise en charge nutritionnelle associée au reste de la prise en charge. Et le syndrome de fatigue chronique, c'est un peu la même chose, mais avec moins de douleur et plus de fatigue, en gros, pour faire simple. Mais c'est vrai qu'en médecine, on a tendance à mettre les gens dans des boîtes, alors que pour moi, il s'agit de la même maladie, avec des dérèglements un peu similaires et un défaut de production d'énergie. Le syndrome de fatigue chronique, on est bien d'accord. Le syndrome de fatigue chronique, voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle maintenant dans la littérature internationale, encéphalite myalgique. Parce qu'il y a des éléments en faveur d'une immunité perturbée. Et les patients ont également des douleurs un peu du même type que la fibroméagie. Si on devait en fait décrire les choses très simplement, ce que vous faites déjà, docteur, mais c'est comme si le corps fonctionnait sur batterie faible constamment ? C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, le principe, c'est que quand vous mangez, tout ce que vous mangez se transforme en glucose, va au niveau de vos cellules, et il y a une petite machinerie, une petite chaufferie, qui fait que ce glucose est transformé avec l'oxygène qu'on respire, les vitamines et tout ça. Tout va dans la chaudière et produit des molécules énergétiques, de l'ATP. Et dans la fibroméagie, comme dans le syndrome de fatigue chronique, on a démontré qu'il y avait un défaut de production d'ATP. Donc, effectivement, la chaufferie ne marche pas bien. Si j'écoute France Blumen, moi, c'est pour avoir, bien sûr, des solutions. Et ma question, elle est celle-ci, docteur. Ça, ça se soigne comment ? Et d'abord, est-ce que ça se soigne ? Oui, oui. Alors, il n'y a pas de médicaments miracles dans ces maladies-là. Il faut d'abord faire le diagnostic. Ça, c'est déjà une étape compliquée. Surtout pour le syndrome de fatigue chronique. C'est déjà compliqué pour la fibroméagie, mais le syndrome de fatigue chronique est encore plus méconnu. Et pourtant, ça touche un million de Français. C'est des gens qui ne peuvent rien faire et qui, pour beaucoup, font des malaises quand ils en font trop. Donc, ils tombent. Enfin, voilà. C'est parfois assez impressionnant. Donc, le diagnostic est une phase importante. Ensuite, il faut respecter ses batteries. C'est-à-dire, même si on a envie de faire plein de choses, il faut avoir des temps de repos dans la journée pour récupérer. Il faut aussi se recentrer sur soi parce que la majorité des patients sont très tournés vers les autres et dépensent beaucoup pour les autres et doivent aussi apprendre à prendre du recul, à prendre du temps pour eux-mêmes et vraiment des temps de repos et réapprendre à reconditionner ses muscles par petite quantité, des petits exercices avec un temps de repos derrière. Et on gagne du terrain tout doucement, tout doucement. Donc, il faut proscrire les programmes de rééducation très intensifs. Il faut vraiment y aller tout doucement. Après, moi, j'ai une approche nutritionnelle, donc il commence à y avoir beaucoup de données dans la littérature. Clairement, il faut arrêter de l'hutène, baisser la quantité de produits laitiers et de sucre et avoir une alimentation équilibrée, riche en légumes, riche en fibres. Ce n'est pas facile, nous, on le fait avec l'aide d'une diététicienne, mais c'est important. Le syndrome de fatigue chronique touche un million de Français. Le docteur Laurence Gioël-Vogue, médecin interniste au Pôle Santé Sud. La douleur. Alors, c'est vrai que je dis la douleur, docteur, mais c'est quand même un mot pluriel. Moi, j'ai l'impression douleur. Non ? Oui, 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 parce qu'il y a plusieurs... Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de douleurs en termes de type qualitatif, mais aussi douleur aiguë, douleur chronique, voilà, ce n'est pas du tout la même approche. Mais surtout, les patients peuvent dans leur vie aussi présenter plusieurs types de douleurs. On voit chez les patients fibromyalgie qu'ils ont aussi des tendinites, ils ont des problèmes d'arthrose, des problèmes de dos, etc. Il n'y a pas que la douleur de la fibromyalgie. Donc, chez un même patient, il peut y avoir effectivement plusieurs types de douleurs. Quelque chose qui est, par la force des choses, justement, assez nouveau, c'est ce qu'on appelle le Covid long, au niveau des syndromes post-Covid. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont effectivement eu ce fameux Covid-19, qui en sont guéries, il y a cependant, j'ai l'impression, des incidences qui sont différentes d'un individu à l'autre, des personnes qui ont tourné la page, qui en sont sorties, et d'autres qui restent épuisés. Monter un escalier, par exemple, vous êtes complètement différent. Mais c'est vous la professionnelle. Qu'est-ce que vous avez vu, cet an dernier, vous observez ? Alors, le Covid long, c'est une réalité qu'on a découverte avec le Covid. Bien sûr. Mais on connaît déjà les problématiques de maladies infectieuses qui se compliquent, de fatigue chronique, de douleurs chroniques. C'est comme ça qu'on voit des gens qui ne se remettent pas d'une maladie de Lyme, qui ne se remettent pas d'une mononucléosine, par exemple. Donc, le syndrome de fatigue chronique, on peut le voir après une mononucléose, de façon simple. Il y a aussi d'autres maladies, le chikungunya, il y a d'autres maladies où on a décrit des syndromes de fatigue chronique très prolongés, au cours desquels il y a aussi des douleurs qui sont du même type que la fibromyalgie. Et le Covid long, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a des arguments maintenant pour penser qu'on est dans le même spectre de pathologies. Alors, j'allais dire, il vaut mieux appeler ça Covid long, c'est un peu mieux considéré que si on dit que c'est une fibromyalgie post-infectieuse, mais mon avis, c'est que c'est la même chose, en fait. Et donc, il y a des centres qui mettent en place des programmes de rééducation pour ces malades et qui sont basés sur les mêmes principes que pour la fibromyalgie ou le syndrome de fatigue chronique, c'est-à-dire qu'il faut que les gens fassent des petits efforts avec des temps de récupération et progressivement regagnent du terrain. Voilà. Et moi, j'ai tendance à leur proposer la même prise en charge que pour les patients fibromyalgiques. Très important finalement, dès l'instant où une personne souffre de douleur, en parler, et je crois que vous le dites aussi vous-même, vous professionnel, savoir écouter le patient. La communication finalement reste importante. Oui, c'est ça. En fait, et ça c'est reconnu, c'est même recommandé, l'alliance thérapeutique c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il y a des patients à qui on a dit c'est dans votre tête, vous n'avez rien, vous n'avez qu'à vous secouer. Donc ça, c'est pas possible. En fait, on ne peut pas commencer une relation patient-malade, patient-médecin, comme ça, le fait même de dire vous avez des symptômes et on va ensemble les prendre en charge, c'est déjà, enfin, c'est déjà commencer à aller mieux pour le patient. Une personne, écoute France Blumen, ce sera ma dernière question, docteur Laurence Guell-Vogue, cette personne-là ou une personne de son entourage souffre de douleur. Aujourd'hui, qui est l'interlocuteur ou quelle est la destination que vous préconisez pour une consultation ? Alors, le premier, c'est bien sûr le médecin traitant. Alors j'allais dire quand le malade en a un, parce qu'on a de plus en plus de malades qui n'en ont pas. Donc c'est d'abord le médecin traitant qui, en général, est en première ligne pour le diagnostic, pour la prise en charge. Et c'est à partir du moment où ça devient compliqué ou il ne s'en sort pas. À ce moment-là, c'est là qu'il adresse le patient en centre de la douleur. Il y a plusieurs centres de la douleur en Sarthe. Après, les délais d'attente sont longs. C'est compliqué. Et puis, il y a les mêmes problématiques de recrutement médical qu'en médecine générale. C'est un peu compliqué partout en Sarthe pour ça. Mais normalement, la filière, c'est ça. Il y a un travail en cours de l'HAS sur de la Haute Autorité de Santé sur le parcours du douloureux chronique. C'est en cours. On n'a pas encore les réponses. Il y a donc, en tout cas, des interlocuteurs possibles. En Sarthe, c'était bien de le préciser avec vous, docteur. Il y aura aussi beaucoup à dire sur la douleur encore. Donc, merci de revenir une prochaine fois sur France Domaine. On a déjà beaucoup appris avec vous ce matin. Merci encore parce que je sais que les agendas de professionnels tels que vous sont très garnis. Donc, merci d'être venus nous voir. Merci d'être venus nous voir. Sous-titrage ST' 501